Il a été déjà dit que le débat, en plus d'être chaud oratoire, c'est une occasion idoine pour permettre de statuer sur un point d'ombre, sur une résolution quelconque. Au lieu de passer par la dialectique des âmes, nous autres intellectuels, nous utilisons l'âme de la dialectique. Et c'est ce que nous allons faire à toute élégance face à l'équipe contre que nous aimons si bien. Que la place de la femme devrait être à la maison et non au travail. Puisque j'ai été présenté comme un tos master sérieux, je vais être sérieux. Il faut apporter une petite précision sur la résolution. Que la place de la femme devrait être au travail, à la maison et non au travail à l'extérieur. Parce que Simone Signorel, il a dit, nous sommes sincères, Simone Signorel, il a dit dans son livre qui crée le deuxième sexe, la femme n'a jamais cessé de travailler. Chez elle, comme ailleurs, elle travaille. Mais connaît-il du travail au foyer par rapport au travail à l'extérieur ? Là, le débat s'impose. Suivant les dernières notes, le vocable maison est défini et conçu comme un petit nombre, alors un bâtiment d'habitation ou un petit nombre d'habitation qui se reboue en pavillon, en villa, sans aucun problème. Ce mot provient d'un mot latin de genre féminin, mancio, désignant une demeure ou une habitation. Et le terme travail, l'origine du mot travail, l'origine latine de ce mot, vient du vocable latin, vocable latin, tripalium, ce qui équivalait autrefois à un instrument de torture à trois pieux. Au XIIe siècle, le sens du mot travailleur devient plus moderne, signifiant celui qui tourmente. Eh bien, gagner son pied à la sieur de son fond, n'est-ce pas déjà se tourmenter ? Oui, c'est exactement ça, le travail. Et suivant la housse, toujours pour le travail, c'est l'activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Toute occupation, toute activité est bien considérée comme une charge, donc comme un travail. Notre équipe, pour cette résolution, passe pas carrière les siècles, depuis les temps immémoriaux, le travail de la femme, reine de l'entreprise, qu'est le foyer, a toujours été bénéfique, tant pour son mari que pour ses enfants, et également pour signer pour elle-même en tant que reine qui est chef du foyer. Et qu'en contrario, le travail de la femme à l'extérieur ne lui apporte que des devoirs, du stress, de l'infidélité conjugale dans certains cas, et dans 90% des cas, selon les statistiques, ça conduit toujours au divorce. Je défends et j'argumentre le sabotage de la femme qui travaille au foyer, ou si vous voulez bien, à la maison, toute exception consentie quant aux jeunes filles non mariées, quant aux jeunes filles célibataires, parce que nous traitons des cas de femmes mariées, ou des cas de femmes vivant en concubinage notoire. Je le dis bien, l'exception pour nous, à la règle, ce sont les jeunes filles. Elles peuvent travailler à l'extérieur, pas de problème pour nous autres. Mais quant aux femmes mariées, ou aux concubines qui ont leurs époux, leurs maris, entre guillemets, eh bien, c'est mieux, et je l'ai argumenté, c'est mieux pour elles de gérer cette entreprise, qui est leur foyer, et peut-être comme palliatif de petites autres activités qu'on pourra entretenir très, très proche du foyer, et non à l'extérieur. Alors, voilà. L'argument principal, dans ce tableau, le tableau de Paris, comme on l'appelle, le bleu écrivain et dramaturge Louis-Sébastien Mercier, vous a mis en exergue deux images. Une première image, celle idéale du temps enfui où les femmes s'affairaient de leur maison, et celle contemporaine et très critique des femmes désœuvrées et légères. Ce chef-d'œuvre a été l'émanation d'une littérature descriptive qui s'est développée au XVIe siècle, et surtout au XVIIe siècle, dans tout le continent européen, et en particulier en France. Ce suivant vient d'un autre pays d'un ouvrage « La famille sainte » de Jean-Bordier, écrivain de son état. Les femmes travaillaient-elles ou pas? Certainement, comme depuis toujours, les femmes travaillaient. Nous n'avons qu'à nous référer dans un premier temps à l'histoire biblique pour voir que, dans les livres de sagesse de Salomon, l'homme qui a été considéré comme l'être l'ampli de plus de sagesse jusqu'à ce jour, et bien, à rapporter dans le chapitre 31 des livres de Goubert, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et plus loin, il est chéri pour dire, cette femme qu'elle est en train de décrire comme une perle, c'est celle qui travaille d'une mère joyeuse, mais au foyer. C'est celle qui travaille dans sa maison, mais en plus de gérer son foyer et sa famille avec aisance, avec adresse, avec arme, faire des chemises, confectionner des chemises et des vents, mais travaille au foyer. La femme sage gâtit sa maison, et la femme insensée, la l'envers ne sert pas pour bien. Parce que vous êtes, vous les êtes du côté des femmes insensées ou des femmes sages. Si vous êtes des femmes sages, suivez l'équipe pour que vous nous restez en acadime, j'aborde dans le sens. Je vous l'aide à monsieur. Sur le site internet de Gagli-Lagi, de nos moins avantages sont identifiés pour un foyer véritablement dirigé par la femme. Un, une meilleure éducation pour les enfants et beaucoup plus d'amour pour le mari. Aussi, un gage pour les fins gourmands, un gage d'une cuisine de haute qualité. à la fois pour monsieur et les enfants. Encore, quand la femme cavale au foyer, des rapports plus intimes avec l'homme sont entretenus, moins de fatigue pour elle, avec le très grand quotidien, le cavale extérieur, et plus consacré à son mari. Beaucoup plus d'adresse, beaucoup plus de câlins, comme vous aimez mieux le faire pour vos maris. Alors, vos maris parce qu'elles sont plusieurs, mais n'entendez pas ça. Alors, moins de fatigue, plus d'adresse, plus d'affection, et encore plus, après les affections. Encore, la femme est mieux protégée contre...